bonjour à tous vous êtes sur votre sixième séance sur le langage python on a vu les conditions la dernière fois nous allons parler comme je l'avais dit des boucles et nous allons voir comment répéter certains traitements un certain nombre de fois on va prendre un exemple sans boucle comment ferait tout simplement un certain type de programme sans l'utilisation de cette notion de boucle que vous ne connaissez pas encore par exemple la répétition d'une information donc d'une instruction que l'on afficherait quand je suis une phrase à prendre cet exemple là si bien évidemment je fais ce programme là je vais directement tester donc l'affichage et la même fleuve que l'affiché maintenant si je veux l'affiché plusieurs fois je vais devoir évidemment faire du copier coller voilà ça c'est obligatoire je peux pas forcer autrement ça fait du coup de la répétition c'est pas propre du tout évidemment parce que quand même ça c'est une règle d'or en informatique c'est que lorsque vous commencez à répéter du code il faut trouver un moyen de ne plus le faire de trouver un moyen d'automatiser tout ça pour ne pas devoir répéter ou faire du copier coller ici comme on l'a d'instruction du coup on va utiliser on va découvrir en tout cas un nouveau mot clé une nouvelle notion du langage python qui est l'utilisation des boucles pour cela on va se servir du mot clé while qui est ce dernier le mot clé while il va fonctionner comme pour les conditions il va fonctionner avec des variables et éventuellement des opérateurs de comparaison pour pouvoir vérifier notamment par exemple un point d'arrêt un point d'arrêt c'est quand votre boucle va s'arrêter moi je vais lui dire tout simplement qu'avec une variable qui sera ici un compteur donc souvent dans le langage de programmation on l'appelle i après on peut l'appeler s'il y en a une deuxième j k etc donc on remet simplement une seule lettre mais on va mettre l'appeler compteur pour savoir de compas et je mette par défaut à zéro voilà je vais dire donc while compteur est plus petit que 5 par exemple et mes deux points donc tant que compteur ici est plus petit que 5 qu'est ce que je vais faire donc on n'oublie pas la tabulation pour rentrer dans la condition je vais afficher cette phrase et je n'oublie pas de modifier ma variable parce que là vous voyez si je lance le programme je l'arrête avant et ctrl c il me fait une boucle infinie c'est à dire qu'il m'affiche à l'infini mon instruction si je n'avais pas arrêté moi même j'aurais certainement on fait planter l'ordinateur du coup on fait attention à ça les boucles infinies donc vous laissez pas tourner comme ça longtemps bon après sur des grosses sur des grosses configurations ça peut tourner un petit moment avant de planter je veux dire comme là moi j'ai 32 giga de mémoire donc bien évidemment ça va pas planter tout de suite par contre faut éviter de laisser tourner sans boucle puisqu'il arrive à un moment donné où ça risque d'être un peu compliqué du coup nous ce qu'on va faire c'est on va ne pas oublier surtout de d'augmenter la valeur de compteur on va dire que compteur il augmente de 1 c'est pour ça que je l'appelais compteur donc on n'oublie pas toujours dans un dans une boucle notamment ici le while d'avoir quelque chose qui va permettre d'arriver à un point d'arrêt puisque là au bout d'un moment on est d'accord que compteur il va passer à 5 comment ça va se passer compteur est égal à 0 je vais vous le tester d'ailleurs avant voilà il a bien affiché le print 5 fois pourquoi compteur à la base est égal à 0 là il fait un test si compteur est plus petit enfin tant que compteur est plus petit que 5 c'est effectivement le cas il est à 0 tu affiches la phrase c'est bien ce qu'il a fait la première et ensuite tu lui ajoute 1 donc compteur devient 1 on repasse dans la boucle quand on arrive à la fin on revient au while et revérifier ce que compteur est plus petit que 5 oui 1 c'est plus petit que 5 donc il retourne dans la boucle il fait ça il lui ajoute plus ça donc ça devient 2 est ce que 2 est plus petit que 5 oui donc genre comment j'affiche ça devient 3 est ce que 3 plus petit que 5 oui j'affiche je rajoute 1 est ce que 4 plus petit que 5 oui je raffiche une cinquième fois là ça devient 5 est ce que 5 est plus petit que 5 non donc je sors de la boucle donc on va plus rentrer dedans voilà comment que ça se passe d'ailleurs je vous montre si je suis sorti de la boucle comme pour un if comme pour des conditions dès qu'on n'est plus en tabulation d'accord on est plus considéré comme étant dans la structure voilà donc là vous met je suis sorti de la boucle c'est à dire qu'on n'y est plus donc il a bien fait cinq fois si je veux l'affiché bas dix fois je vais mettre dix tout simplement d'accord on peut aller loin on peut mettre 100 s'amuser et vous voyez c'est très très rapide ça vous fait comme ça un affichage en boucle voilà il ya quelque chose donc ça c'est vraiment très très important dans programmation d'avoir ce système de boucle ça va servir dans pas mal de choses notamment pour parcourir des structures de données pour parcourir des informations ou pour tout simplement dans certains cas notamment tout ce qui est graphique affiché faire de l'affichage par exemple votre écran d'ordinateur là est affichée grâce à une boucle tout ce que vous voyez à l'affichage ici c'est une boucle qui va faire tourner à tout ce qui est fonctionnalité donc au niveau de l'affichage de votre écran et qui va également se mettre à jour en temps réel donc vous allez avoir vos images vos fenêtres par exemple moi je vais déplacer ma fenêtre ici en réalité il me met à jour l'affichage en boucle en temps réel mais évidemment ce qui fait que pour vous vous voyez une fenêtre qui bouge à l'écran alors qu'en réalité c'est un ensemble de plusieurs images qui va changer de coordonnées et qui va être mis à jour comme ça dans une boucle qui elle tourne en fond voilà comment ça fonctionne grosso modo pour rester simple parce que je veux pas vous compliquer non plus le détail donc de ce que je vous raconte donc voilà comment ça va fonctionner dans un jeu vidéo par exemple on va avoir une boucle je vais vous montrer que le voile qui sera une boucle avec une boucle infinie tout simplement c'est à dire que on va charger le jeu pour pas mal de choses donc on peut imaginer tiens on va dire continuer partie voilà et on va faire un while ou alors on plutôt qu'est-ce qu'on peut dire je bat que j'avais utilisé tout à l'heure la jeu lancé voilà et dire tant que le jeu est lancé et ben tu fais pas mal de choses d'accord je fais des instructions en rapport avec le jeu et partir on a quitté et ben là on n'est plus dans le jeu donc c'est fini voilà tout simplement donc on va avoir une boucle infinie ici puisqu'elle ne s'arrêtera jamais donc ça on peut le retrouver beaucoup dans le jeu vidéo alors comment on va faire pour ne pas avoir quelque chose par exemple qui va s'exécuter à l'infini et ben on va attendre quelque chose on pourrait très bien imaginer dont je vais vous montrer d'ailleurs alors je vais créer une variable ici while on va faire ça tout simplement je sais pas moi choix de menu ok input et on va mettre ce genre de choses tout simplement c'est quoi bon c'est une sorte de terminal vous voyez mon terminal que j'ai ici que vous utilisez pour compiler notamment en ligne de commande et ben on va le faire voilà on va la répéter comme ça dans cette ligne là alors par contre avant tout je vais faire un petit print voilà pour passer à la ligne pour être sûr et je vais faire ça et là ben selon ce que j'ai dans choix menu ben mettons je vais dire par exemple si choix menu égal égal mettons que j'ai une commande quitter d'accord tout simplement ben je sais pas moi il va quitter alors là on verra ce qu'il fera notamment avec un mot clé qu'on va voir plus tard qui s'appelle break break ça va tout simplement permettre de sortir de notre boucle c'est à dire que bah c'est cassé la boule donc on va arriver ici d'accord on en a un autre qui va être continue et vous verrez un petit peu ce que c'est d'ailleurs on va faire je prends le menu on va mettre par exemple euh allez euh qu'est ce que je peux mettre on va mettre kit on va mettre des mots anglais voilà par exemple si je tape again et bah il va dire continue continue il va revenir à la boucle il va pas exécuter ce qu'il y a après il va dire bon bah ok je continue la boucle donc il va revenir là comme si on est arrivé à la fin en fait la boucle donc il va juste faire ça mettons que bah again ça voilà c'est parce qu'on a fait une erreur et bah on tape again et bah hop on reviendra donc à l'affichage ici de ce petit prompt sinon qu'est ce qu'on peut avoir alors c'est pareil là je peux faire un elif 1 bien sûr voilà pour du coup terminer en else et dire un petit print commande introuvable par exemple voilà comment on pourrait gérer un terminal en fait grosso modo si on imagine un terminal minimaliste comme on peut le voir ici donc on a un ensemble de commandes bien évidemment qui sont définis et qui sont utilisables et qui feront pas mal de petites choses qui font appel à des fonctions etc mais on ne l'a pas encore vu donc je vous montre pas dans cet exemple on pourrait avoir je sais pas moi choix menu égale hello par exemple voilà print hop voilà on va rester très simple on exécute et là vous voyez qu'il me met un petit prompt tout simplement donc si je tape n'importe quoi il met que la commande introuvable mais il revient bien au début de la boucle puisque ici le jeu est lancé d'ailleurs c'est vrai que j'ai mis ça mais en fait là le coup de break plutôt d'utiliser break j'aurais juste à faire ça je lancé devient false parce qu'à partir du moment où je change ça comme c'est ce qui tient la boucle et ben on va arriver sur un point d'arrêt donc on va la quitter donc je vais relancer le programme voilà donc si je fais again vous voyez il me dit alors par contre là il me dit comment on a trouvé ah oui je l'ai tapé deux fois pardon le n voilà donc là il me relance le prompt directement again vous voyez il continue si je mets hello il m'affiche bonjour et il me remet le prompt directement il suit bien la boucle et si je met quitte il quitte effectivement puisque ben je lancé est devenu false voilà à bientôt voilà comment on peut s'utiliser une boucle donc très très pratique on aura l'occasion de le faire d'ailleurs dans certains projets ou dans des programmes un peu plus on va dire poussés ben notamment je sais pas si un jour vous même vous avez prévu de faire un jeu vidéo genre de chose vous verrez qu'au début quand on a pas d'interface graphique quand on a pas de 2D un petit peu d'afficher des images etc. pour son jeu on va quelque part simuler le fonctionnement du jeu les affichages avec la ligne de commande et du coup faire un espèce de petit terminal comme ça qui exécute des choses peut être intéressant ça permet de simuler le déplacement d'un personnage simuler par exemple l'acquisition d'un objet dans un inventaire ce genre de choses c'est très très pratique mine de rien c'est pour ça que je vous le montre comme exemple déjà parce que c'est très très simple de mettre en place et que vous pourrez certainement le réutiliser dans certains de vos projets donc n'hésitez pas à vous servir comme ça à faire une boucle infinie qui est évidemment bloquée pour éviter les problèmes avec un input et à partir de là vous voyez vous pouvez faire tout un ensemble de choses suivant ce qui a été enregistré par l'utilisateur au niveau ici de la demande du input voilà c'est une possibilité donc ça c'est juste cas dans le while c'est pareil au niveau de ce que j'avais tout à l'heure au niveau du compteur petite précision si vous faites notamment du c du c++ vous savez probablement si vous avez fait des conditions des boucles que l'on peut faire par exemple i++ pour dire qu'on augmente la valeur la variable i2 ou alors plus plus i qui est de la pré-incrémentation ça ça n'existe pas en Python en Python vous êtes obligé de faire i égal i plus 1 ou alors i plus égal 1 voilà petite précision il n'y a pas de raccourci en fait pour le faire vous êtes obligé de passer par ce genre de syntaxe voilà on a vu les mots clés alors je vais vous le noter encore une fois ça c'est toujours pour vous donc boucle on a la while on va avoir form on va voir après euh on avait également des mots clés donc ça on va voir break casse la boucle d'accord et on va voir continue revient au début de la boucle voilà c'est les deux mots jouent le noter comme ça les notes au fur et à mesure que vous puissiez prendre des notes si vous voulez et puis bah voir un petit peu globalement tout ce qu'on a vu dans cette vidéo comme ça vous ne serez pas perdus donc voilà comment ça se montre comment ça se met en place en tout cas au niveau d'un while tout simplement et maintenant passons au niveau fort alors au niveau du fort on va pas voir beaucoup grand chose puisqu'il y a pas mal de notions que vous n'avez pas encore vues à ce niveau de la formation donc je vais vous montrer un exemple qui sera pas forcément très très parlant mais encore une fois on reviendra dessus quand vous aurez acquis beaucoup plus de choses apparemment parce que j'ai mis un petit coup sur le micro et comme ça on va voir un petit peu ça comment on peut mettre avec un bon exemple donc fort je vais reprendre l'exemple d'une variable je vais reprendre l'exemple d'une variable je vais reprendre l'exemple de lettres je vais reprendre l'exemple de lettres non je vais mettre un mot plutôt le mot bah ça va être bonjour tout simplement ou alors je peux mettre même une phrase voilà avec les espaces on a un petit smile à la fin sur le e et on peut du coup faire ce genre de syntaxe for letter donc ici je vais créer une nouvelle variable parce que vous voyez qu'elle n'existe pas avant in phrase du coup j'ai mélangé l'anglais et le français donc ça va peut-être mieux faire ça sentence voilà et je vais faire un petit print de lettres on va tester et voilà ce qu'on obtient bonjour tout le monde ça vous l'affiche ce qui va se passer c'est qu'au niveau du for ici pour lui c'est une séquence ça c'est une chaîne de caractères c'est à dire qu'il va prendre chaque caractère un par un le for et il va le stocker dans une variable temporaire qui ici qu'on a appelé letter du coup dans la boucle for la variable letter existe d'accord donc on peut en faire ce qu'on veut on peut faire des tests dessus on peut faire des ifs on peut simplement l'afficher comme là et comme à chaque fois il va prendre qu'une petite partie de la séquence on va pouvoir travailler dessus alors c'est pour ça que je vous dis c'est pas très très parlant pour le moment puisque là on travaille encore une fois sur une chaîne de caractères plus tard on pourra travailler sur des listes par exemple on pourrait avoir un inventaire imaginons un jeu un inventaire d'objets et ben on pourrait dire pour chacun de ces objets je sais pas tu fais tel truc par exemple t'affiches leur prix de vente ou je sais pas quoi donc là ce serait évidemment plus intéressant parce qu'au lieu de dire on prend caractère par caractère d'une chaîne qu'on met dans une variable on prendrait un objet par objet donc si on manipule des items si on manipule des personnes des monstres ou je sais pas quoi ou ça peut être absolument n'importe quoi tout de suite c'est plus intéressant ou des news si on faisait par exemple un système de blog on pourrait manipuler des news et afficher l'auteur du news par exemple voilà donc là dans ce cas là c'est intéressant ça pourrait être du coup for news in list news parce qu'on peut faire du web avec le python je vous rappelle on aura l'occasion d'ailleurs d'en faire dans cette formation donc on peut imaginer par exemple je sais pas moi list news on aurait une fonction on verra plus tard un get de news qui récupérerait des news je sais pas comment peu importe on s'en fiche et cette liste de news du coup on dirait que pour chacune des news t'affiches par exemple bah tiens l'auteur ou la news ou le titre ou ce genre de choses dans un print voilà on pourrait procéder à ce genre de choses donc c'est là que le force sera très utile puisqu'il va parcourir en fait tout un ensemble de quelque chose ça peut être une liste un dictionnaire comme on le verra plus tard des tubes ce genre de choses une séquence si c'est une chaîne de caractères voilà normalement je vous ai globalement parlé un petit peu de tout au niveau des boucles on retrouve évidemment le mot clé un break continue on pourrait utiliser son problème ici dans le fork pour le while peu importe c'est vraiment important celui là par exemple ça peut être en cas de grosse erreur on veut quitter la boule on dit c'est break continue bon bah c'est genre on arrive dans un cas particulier mais on a pas pour autant envie d'arrêter la boule on fait un petit continu pour dire bah tu reviens au début tu reprends le traitement là où tu l'avais laissé maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire entre guillemets voilà normalement c'est tout bon pour les boucles je pense vous avoir dit tout ce qui était en tout cas intéressant et tout ce qu'il fallait savoir pour vous à votre niveau on aura bien évidemment l'occasion de reparler du fort par la suite on en parlera beaucoup puisque dans les notions à venir on aura l'occasion de l'utiliser à de nombreuses reprises et dans beaucoup d'exemples qui seront certainement beaucoup plus parlants et beaucoup plus concrets en tout cas là je vous en ai donné un ça peut vous permettre quand même de voir un peu son utilité je vous dis à très bientôt j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de petites choses que vous allez commencer à avoir un bon bon niveau en langage python n'hésitez pas à vous entraîner à faire beaucoup de programmes faire des petits codes etc poser des questions dans les commentaires si vous voulez à partager comme d'habitude les vidéos et tout ça et tout ça bref je ne vais pas me répéter dans chaque vidéo vous savez comment ça fonctionne je vous dis à très bientôt surtout travaillez bien apprenez bien tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo Abonnez-vous! Sous-titrage ST' 501